Votre invitée, Hélène Filly est le ministre de la cohésion des territoires. Jacques Mézard, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, le gouvernement a choisi le chantage pour négocier avec les cheminots. Vous coopérez où on tranche avec des ordonnances à la carte ? Pas une question de chantage, il s'agit de trouver des solutions pour remédier à un problème qui dure depuis de longues années avec une SNCF sur laquelle on met 14 milliards d'euros des contribuables chaque année avec un endettement qui est de l'ordre de 50 milliards d'euros et un déficit qui s'accroît de 3 milliards d'euros chaque année. Ce sont des sujets qui sont connus des Français, sur lesquels le président de la République et le gouvernement ont décidé d'agir, tout simplement. La négociation se fait avec une épée de Damoclès. Écoutez, ce n'est pas une épée de Damoclès. Si transformer ce pays, vous considérez que c'est du chantage, moi ce n'est pas mon avis. Nous avons besoin impérativement de faire évoluer un certain nombre de sujets, de répondre à des questions qui sont connues de nos concitoyens. Si ça fonctionnait bien, on le saurait. Ça fait de longues années qu'aucun gouvernement, dans ceux qui se sont succédés, n'ont pris le taureau par les cornes. Il ne s'agit pas de brusquer les choses, il s'agit de trouver des solutions. Les Français le savent, on ne peut pas continuer comme ça. Réussir là où Alain Juppé a échoué en 1995 ? Écoutez, si nous pouvons réussir, et nous le souhaitons, je pense que ce sera la meilleure des choses pour ce pays. Avez-vous cédé sur les petites lignes ? Ça ne se décide pas à Paris, il se passe quoi ? Alors un diagnostic, région par région ? Écoutez, je suis l'élu d'un département où il n'y a que des petites lignes, et où il n'y a pas de solution alternative. Donc ce que nous avons dit, et c'est en tout cas ce que j'ai exprimé aussi au sein du gouvernement, c'est qu'il était indispensable de ne pas avoir une vision, j'allais dire parisienne, de ce sujet, mais d'étudier cela cas par cas, avec évidemment les collectivités territoriales et les régions. Il y a un certain nombre de lignes considérées comme petites, mais qui ne sont pas petites pour ceux qui les utilisent, qui sont indispensables parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Donc le gouvernement ne poussera pas à trouver une solution supprimant comme ça les petites lignes. Ce sera au cas par cas, et ce sont les régions qui y endosseront, qui assumeront la responsabilité fermée ? Vous parlez de concertation, là ce n'est pas du chantage, nous avons impérativement besoin de travailler avec les régions qui ont une compétence transport qui a été définie par la loi, en concertation avec les régions pour trouver les solutions adaptées. Mais il ne s'agissait pas de supprimer les petites lignes, ça n'aurait aucun sens. Puisqu'on parle territoire et puisqu'on est sur la route des régions, ça fait débat ou pas au sein du gouvernement ? Les limitations de vitesse, vous êtes pour ou contre ? Ecoutez, ma position je l'ai exprimée, il y a une solidarité gouvernementale, je me suis exprimé là-dessus. Je considère là aussi que la situation est différente selon les territoires et que quand on est dans un département où il n'y a que des petites lignes ferroviaires, où il n'y a pas d'autoroute ou à une heure et quart de trajet, où il n'y a pas d'avion le samedi, pas le dimanche matin, où il y a souvent des pannes avec l'avion, il faut tenir compte de la réalité des territoires. Et ce n'est pas forcément en ayant simplement une vision de ce qui se passe bien dans un certain nombre de métropoles qui ont aussi des problèmes que l'on peut solutionner ce genre de choses. Monsieur le ministre, donc contre les limitations de vitesse, on l'a bien compris, Emmanuel Macron ? C'est un résumé, j'ose pas dire simpliste, mais rapide. Vous avez un autre dossier important dans votre ministère qui concerne la situation qu'on vit en ce moment, la situation de grand froid. Emmanuel Macron avait promis que plus personne ne dormirait dans la rue à la fin de l'année 2017. On en est encore loin, Jacques Mézard ? Oui, on en est loin. Nous avons fait beaucoup, mais nous n'avons pas solutionné tous les problèmes à ce niveau-là. Nous avons aujourd'hui ouvert 15 000 places de plus que l'année dernière. Moi, je ne m'en réjouis pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés dans ce pays. Je me suis bien gardé de m'embarquer dans des querelles de chiffres, moi. J'essaie avec mon équipe et le gouvernement de trouver des solutions adaptées, sachant qu'il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui sont dans de très graves difficultés par rapport à l'hébergement, par rapport au logement. Quelle mesure est-ce que vous prenez cette semaine qui est particulièrement glaciale ? Écoutez, nous avons ouvert depuis jeudi dernier, ne serait-ce que sur l'île de France, 1000 places de plus. On est sur cette période hivernale à à peu près 16 000 places nouvelles ouvertes. Ce qui veut dire aujourd'hui, là, nous sommes mardi, que nos centres d'hébergement peuvent accueillir ceux qui sont dirigés sur ces places d'hébergement. Je peux dire que nous avons assez de places. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas nombre de nos concitoyens qui sont encore dans la rue. Soit qu'ils ne sont pas repérés, soit que nous avons des difficultés aussi parfois à les convaincre de suivre les équipes. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'il ne faut pas aussi plus globalement, dans la problématique de l'hébergement d'urgence, réquisitionner des logements qui sont vacants, des bureaux inoccupés ? On sait qu'il y en a beaucoup. En tout cas, les associations le pointent. Écoutez, dans le projet de loi élan que nous soumettrons bientôt au Conseil des ministres et ensuite au Parlement, il y a des mesures effectivement qui faciliteront cela. Parlons du projet de loi élan justement. Dans quelques semaines présentées, va-t-on vers une loi SRU à la carte ? Ouvrez-vous la porte à la révision de la loi qui impose, je le rappelle, de 20 à 25% de logements sociaux aux communes. Vous l'avez laissé entendre ? Je n'ai pas laissé entendre cela de cette manière-là. Je suis pour le maintien du principe de la loi SRU. Je l'ai dit, redit, réaffirmé. Il y a simplement un certain nombre d'adaptations qu'on peut considérer comme mineures, pas à la carte. Il y a des réalités concrètes. Par exemple, depuis la loi SRU, il y a eu des fusions d'intercommunalité. Il y a certaines communes qui n'étaient pas dans le champ de la loi SRU, qui entrent soudainement et auxquelles on doit appliquer les mêmes délais qu'elles ne peuvent pas mathématiquement, techniquement suivre. C'est un exemple. Donc il n'est que question de délai, rien d'autre ? Il est question d'adaptation et ce que je dis simplement, c'est que le Parlement... Vous savez, moi je reçois les courriers de très nombreuses communes. Qui demandent des exemptions ? Oui, mais je crois que les décisions que j'ai prises cet été par rapport aux exemptions, il n'y a pas eu beaucoup de critiques. Parce que je crois avoir suivi globalement les recommandations de la Commission nationale qui avait statué à l'unanimité. Je crois aussi avoir demandé au préfet de revoir un peu la copie quand il y avait trop d'exemptions. Et je crois que j'ai pris des solutions équilibrées. Mon souhait là-dedans, ce n'est pas de faire de l'idéologie. Encore une fois, c'est de prendre des solutions concrètes. La loi de finances a laissé des traces chez les bailleurs sociaux. Ils sont nombreux à reporter des projets de construction et de rénovation. Il y a Montpellier, Angers, Brest, Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il y a un trou dans la raquette avec la baisse des loyers que vous leur avez imposée pour financer la baisse des APL ? Écoutez, je constate aujourd'hui que par exemple, en ce qui concerne la restructuration des bailleurs sociaux, globalement, une grande majorité du secteur est d'accord pour considérer que cette restructuration, elle est nécessaire. C'est-à-dire un rapprochement de certains organismes ? C'est de mutualiser, c'est de trouver des moyens de diminuer les frais de fonctionnement. Et d'un autre côté, l'État, et nous l'avons dit, mais nous le faisons, apporte un certain nombre de solutions financières, justement, pour permettre cela. Ça, c'est sur l'organisation, le paysage, mais sur ces travaux qu'on est obligé de reporter, parce qu'on n'a plus les moyens, ils n'ont plus suffisamment de fonds propres pour les tenir. On jugera les constructions avec les résultats. Qu'un certain nombre, et je ne dirai pas le contraire, les bailleurs sociaux ont considéré que la pilule était un peu amère, ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. Il y avait aussi, pour certains, la volonté de rester dans un système qui n'était pas totalement performant, et j'essaie d'utiliser diplomatiquement les mots qui conviennent. Mais c'est un secteur dont nous avons besoin, sur lequel l'État apporte financièrement un certain nombre de solutions, et nous verrons à la fin de l'année où on en est, mais notre volonté, c'est de faciliter, évidemment, la construction de logements sociaux. C'est un peu trop tôt, donc, pour faire le bilan, mais vous tirerez le bilan, et vous ferez un diagnostic anodite des projets reportés annulés. Nous avons besoin de logements sociaux dans ce pays. Merci beaucoup Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Inter.